Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, je suis Edia et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de webspotting. Si vous rêvez d'un Mediacenter à la maison, pour regarder vos films, vos séries et écouter votre musique sans devoir dépenser des fortunes, je vous recommande XBMC. Ce logiciel, libre et entièrement gratuit, a déjà plusieurs années et est la Rolls-Royce des Mediacenter. Il peut être installé sur n'importe quel ordinateur, aussi bien récent que de récupération. Mac, PC Windows, PC Linux ou même des appareils un peu plus exotiques, comme l'iPhone ou l'Apple TV, sont tous compatibles avec XBMC, qui permettra de lire la plupart des formats audio, vidéos ou images, comme le DivX, le MP3 ou le JPEG, directement depuis un DVD, un disque dur ou via le réseau local ou Internet. D'ailleurs, c'est un bon moyen de donner une seconde vie au matériel que vous n'utilisez plus. XBMC sait parfaitement gérer les playlists afin d'organiser vos médias et propose une interface plutôt classe, intuitive et personnalisable avec des tonnes de thèmes. Bref, un petit bijou à essayer d'urgence. Je vous sens un peu stressé. Pourquoi n'écouteriez-vous pas un peu de musique pour vous détendre ? Le site Stereo Mood a pour intérêt de proposer des dizaines de playlists régulièrement mises à jour en fonction de vos humeurs ou de votre activité. Vous y trouverez par exemple une playlist calme, une autre pour ceux qui se sentent heureux, rêveurs, énergiques, mélancoliques, ou pour les gens en train d'étudier ou de travailler. Mais aussi la playlist de ceux qui se lèvent, ceux qui vont fêter Noël ou ceux qui sont coissés au volant de leur voiture dans les bouchons. Il y en a vraiment pour tous. En plus, chaque titre, la plupart du temps, provient d'un artiste ou d'un groupe indépendant encore très confidentiel. De bonnes découvertes en perspective et de quoi satisfaire votre petit côté hipster. Cerise sur le gâteau, il existe même des applications mobiles pour écouter votre musique Stereo Mood dans les transports. Bref, un site à essayer d'urgence. Si vous êtes équipé d'une box ADSL, vous connaissez sans doute les sites de replay des grandes chaînes qui vous permettent de regarder vos émissions préférées à l'heure où vous le souhaitez, et cela plusieurs jours après leur diffusion. Pratique, mais l'inconvénient de ces sites, c'est qu'il faut être connecté à Internet. Impossible de regarder une de ces émissions dans le train ou dans l'avion par exemple. Malheureusement, les sites de replay ne proposent pas de solution de téléchargement de leurs émissions. C'est là qu'entre en scène Captivity, un petit outil gratuit fonctionnant uniquement sur Windows et qui permet de visionner les émissions de replay dans VLC ou de les télécharger sur votre disque dur. Cet outil est gratuit, nécessite le framework.net, et une fois une émission de télévision téléchargée, vous pourrez même la convertir au format MP4 ou MKV. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Les adorateurs du célèbre jeu Half-Life vont être ravis. Une équipe de modeurs a développé durant 7 longues années le jeu Black Mesa Source, qui reprend toute l'histoire de Gordon Freeman dans le premier Half-Life. Pour ceux qui seraient trop jeunes pour connaître ce jeu, Black Mesa est le laboratoire de recherche secret dans lequel se déroule l'histoire de Half-Life et où le héros doit affronter des aliens venus de l'espace grâce à un vortex de téléportation mal maîtrisé. Le jeu est donc un remake avec des graphismes, des voix et des scènes cinématiques entièrement refaites. Black Mesa Source offre une durée de vie de 8 à 10 heures de jeu en mode solo et intègre plus de 2000 modèles 3D et 5000 textures recréées pour l'occasion. Beaucoup plus que ce qu'il y avait dans le Half-Life d'origine. Pour cette nouvelle adaptation, ils ont utilisé le moteur 3D source de la société Valve et tous ceux qui ont testé Black Mesa s'accordent à dire que le travail a été gigantesque et que la qualité est au rendez-vous. Bref, chez Webspotting, nous validons ce jeu et nous vous invitons à le tester dès que possible. Toute l'équipe de Webspotting se joint à moi pour vous remercier. C'est grâce à vous que cette saison 2 existe. continuez à nous suivre et à nous montrer votre soutien sur les réseaux sociaux de l'émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...